Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société qui aujourd'hui est assisté de nul autre que de la société des jeux et de Martin Montreuil, salut Martin, comment vas-tu? Salut Martin, salut tout le monde qui nous écoute, bien heureux de repartager l'écran avec toi. Bien écoute, c'était une demande de plusieurs des abonnés, ils trouvaient qu'on avait une excellente chimie ensemble. Alors Martin, pourquoi pas un nouveau concept? Il t'en manque un je pense sur ta chaîne, il me semble que ça fait longtemps que tu n'en as pas eu de nouveau. Oui mais celui-ci par exemple c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça fait longtemps que je veux faire quelque chose avec toi, parce qu'effectivement on connecte bien toi et moi Martin, surtout que quand on est allé au LAL dernièrement, je t'ai battu plusieurs fois dans quelques jeux, ce qui prouve que je peux gagner une fois de temps en temps. Oui, bien écoute, on va, en tout cas ce que j'ai pensé, ce que j'ai réfléchi, puis on va voir si ça va durer, on va voir si les gens aiment ça, on va faire un genre de parlons-jeux, on n'a pas trouvé le titre encore, mais on va demander la suggestion de nos auditeurs, ils vont nous trouver ça, eux autres, un nom de concept, c'est sûr et certain. Ça serait le fun, on aime ça les interactions avec les abonnés, fait que si vous avez des idées de comment on pourrait appeler ça, c'est genre on va, une fois de temps en temps, Martin et moi, on va parler de sujets, de jeux, pêle-mêle comme ça, le but c'est qu'on discute de jeux environ 30 minutes, pas plus, puis là aujourd'hui, en plus de ça, bien évidemment pour notre premier épisode, qu'on va faire en alternance, en passant, c'est ça qu'on a pensé, donc un épisode, ça va être sur ma chaîne, un autre épisode, ça va être sur la société des jeux, puis on va faire ça une fois de temps en temps, là aujourd'hui, on a décidé de vous parler du LAL, parce qu'on est allé là dernièrement, on a eu beaucoup de plaisir d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'en ai fait une petite capsule sur ma chaîne, nous montrer les arrières scènes de ce qui s'est passé, mais c'est vraiment un bref aperçu, parce que 3 jours de gaming intensif, je ne sais pas pour toi, mais ça m'a pris 3-4 jours à m'en remettre. En fait, je m'en remets encore, juste pour te dire, il me semble que j'ai encore de la difficulté, je suis rendu vieux, Martin. Imagine-moi. Ah, bien non, toi, tu as tout gardé ta jeunesse encore, c'est moi qui vieillis plus vite, on dirait. Puis à la fin, on va terminer avec le tirage pour gagner le 40 Days in Daylor, donc ceux qui ont participé au concours, on a 25 participants qui ont donné les bonnes réponses, et Martin, grâce à son boulier international. Il commence à être populaire, il y a beaucoup de monde qui m'en font la demande. Mais Martin, je vais t'épisser ça un peu, OK? Toi, tu as la liste des 25 participants. Oui. OK, fait que là, j'ai pris mon boulier de bingo, j'ai enlevé les 25 premières boules qui sont ici dans mon petit cop, je mets ça dans mon boulier, puis de temps en temps, on va tirer un numéro. OK. On va les enlever. On les enlève. Jusqu'à temps qu'il y ait la raison. OK, c'est bon, j'adore ça, j'adore tes concepts, Martin. Moi, j'aime ça, changer ça un peu. Fait que finalement, c'est le dernier numéro qui va rester, qui va être le gagnant. Fait que, on va y aller par élimination, ça va rajouter un peu de suspense. J'ai l'impression d'être au Loto 649. Je vais faire Maddalena. Bon, Loto 649, je ne sais pas comment c'est en France ou en Europe, Loto Max Argent. Oui, c'est plus qu'un prix en argent. On parle d'une exclusivité assez difficile à trouver quand même. Grande gracieuseté d'ailleurs de Chip Theory Games qui nous ont offert gracieusement cette copie à cause d'une petite erreur parce qu'ils me l'ont envoyée en double. Et donc, je leur ai demandé de grâce. On pouvait le conserver pour faire un concours. Ils ont été super gentils de dire oui, on pouvait le garder comme je pouvais le garder pour le donner dans le concours. Merci beaucoup à Chip Theory Games. D'ailleurs, tu sais, Martin, si on commence tout de suite notre concept, je n'ai pas participé à Klaus Baier. Tu as baqué! Oui, j'ai décidé, j'avais pris un presque all-in. Oui. Puis finalement, j'ai regardé le jeu et je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Il y a beaucoup de monde qui ont fait comme toi. Moi, j'ai eu beaucoup de communication parce que je fais ma capsule Kickstarter. Tout le monde m'en parle. Puis je te dirais que tu n'es pas le seul à avoir fait ce... Puis on le voit dans les chiffres aussi. Il y a eu quand même 3 000 contributeurs. C'est pas mal, mais on se serait attendu peut-être à plus. Mais il y a comme ça a stagné puis ça a comme descendu vers la fin. Ça fait que oui, ils n'ont peut-être pas donné assez d'informations. Je ne sais pas. Oui, je pense que ça... Le pays, c'est qu'il n'y a aucun site qui l'a présenté. Il y a juste eux autres qui faisaient des vidéos. Puis c'était... Excusez-moi l'expression. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Mais les vidéos, pas les meilleures qualités pour voir le produit. Non, ça ne serait pas en valeur trop au jeu. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est bien beau avoir des chips de poker puis avoir des tapés en néoprène. Mais si tu n'as pas le jeu en arrière... Je ne sais pas. Moi, les Tower Defense, je ne peux pas dire que je trippe énormément sur ce style-là. OK. Puis même s'il y avait un aspect solo... Écoutez... Il y en a de très bons. Puis je pense que tes premiers vidéos, c'est un Tower Defense puis c'est un mode solo. C'est... Down of the Z. Oui. Oui. Il y avait un Tower Defense, mais ça dépend comment c'est amené. Certaines fois, ça colle bien à la thématique. Là, c'est juste qu'on se demandait trop c'était quoi exactement. C'était pas clair. Oui, c'est ça, exactement. Mais Down of the Z, c'est parce que c'est amélioré trash au max avec des cartes puis des événements. Puis c'est des affaires que j'aime bien gros d'ailleurs. Ces types-là. Mais bon, je n'ai pas participé, mais il y en aura d'autres. Oui. On aura toujours la chance de l'acheter par après. Ce n'est pas grave. Puis on a juste à aller suivre ta capsule pour savoir ce qui sort sur Kickstarter, dont le fameux Assassin's Creed. Est-ce que tu as participé à Assassin's Creed? Bien oui, je suis en contact avec eux depuis deux ou trois semaines. Puis j'essaye d'avoir une copie pour essayer de montrer de quoi, mais ça, ça va être plus ardu. Mais comme le concepteur est français, mais il habite ici au Québec. D'ailleurs, je pense que tu le connais, Thibaut. Oui, bien sûr. Donc, c'est la même mécanique qui a été reprise pour le jeu, mais adaptée avec la thématique de Assassin's Creed. Je pense que ça va être bon. J'ai écouté une entrevue avec lui. Il va y avoir des enveloppes cachetées avec des progrès de personnages. Je ne suis pas un legacy, mais ils ont passé la source pas mal plus loin. Un petit peu comme Mechs vs. Minions, qu'il y a des enveloppes cachetées. Ce n'est pas un legacy, mais ça amène de nouveaux objectifs au fur et à mesure. Ça débloque le jeu progressivement. On va suivre ça avec un grand intérêt. D'ailleurs, je pense que c'est Men's vs. Meeple qui ont sorti aujourd'hui, au moment où on enregistre ceci, une vidéo de présentation du jeu. Il y en a qui veulent aller voir en attendant que Martin reçoive sa copie. Peut-être. Peut-être. Il faut-il le dire. Bon, bien, écoute, parlons donc un petit peu du LAL, Martin. Donc, le LAL qui s'est passé il y a deux fins de semaine. Lac à l'épaule ludique. Moi, c'était ma deuxième année que je participais à ça. Et Martin, lui, ça fait 42 ans, je pense qu'il le fait. Oui, au moins. Je pense que ça fait 7 ans, 7 ans, 8 ans. Ça fait combien de temps que ça existe? C'est depuis le début de la... Je pense que c'est la 7e édition. Je les ai tous faites. On a fêté le 5e anniversaire, là, deux ans du Randolph. Ça fait que 5, 6, 7, c'est soit la 6e, soit la 7e, là, juste de ne pas compter. Mais depuis le début, je suis là. OK. Bien, en tout cas, moi, je suis très bien raide. J'adore ça. On est logé, bien, il faut payer un montant, là, mais on est logé, nourri. Puis quand on dit nourri, là... On est pas mal nourri, là. Ça, bien, je sais même... C'est bien, hein? J'ai quand même conservé ma perte de poids. Ah oui? Non, je sais pas comment, mais... Bien, c'est peut-être en... Tu sais, le cerveau, il travaille fort, tu sais, ça consomme de l'énergie. Ah voilà, je pense que c'est à cause qu'on a joué... Moi, j'ai joué 13 parties pendant ma fin de semaine, qui est, dans le fond, vendredi soir, samedi et dimanche jusqu'en milieu de journée, à peu près. Mais je t'arrête, parce que là-dessus, tu comptes Too Many Bones comme une partie, mais elle a duré 5 heures. 5 heures, oui. Ça a été une partie épique. Oui. Qu'on n'a pas fini à cause que je me suis découragé, parce qu'on avait mal interprété une règle. Mais c'est pas grave. On a eu bien du plaisir, pareil. Oui, non, c'était bien. Mais ça, ça m'a réconcilié avec le jeu, parce que ça m'a menacé un peu sur mon appétit, la fois qu'on a joué. Là, ce que j'ai aimé, c'est dans la partie qu'on a faite ensemble, c'est qu'on est revenu de l'arrière. Puis ça, je pensais que c'était pas possible, parce qu'on était mal parti. Puis finalement, là, on a gagné la troisième, quatrième partie. Puis là, on est comme revenu à un moment donné. Mais il faut dire aussi qu'on avait adapté le niveau de difficulté un peu. Ça, ça l'aide. Oui, oui, parce que j'avais oublié une règle, qu'on peut partir avec un point de progression de plus, puis un point de vie de plus. Ça fait la différence. En partant, oui. J'avoue que ça aide un petit peu. Surtout par le temps de ton mec. Oui, Gaskette, qui commence au moins. Moi, mais là, c'est Stéphane qui l'avait, Gaskette. Puis Stéphane, je suis pas sûr qu'il a sorti avec une bonne impression du jeu. Ben, lui, il était le premier à débarquer du plateau à chaque fois, puis il s'est occupé des lunchs, des paquages. Parce que Gaskette, il est pas facile à jouer. C'est pas facile. Oui, d'ailleurs, salut Stéphane, toujours très, 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 très content d'avoir eu la chance de le connaître. Oui, je pense que j'ai bien aimé ta collabore. Ben, vous avez fait, je pense, quasiment gamer toute la fin de semaine ensemble. Écoute, je pense que j'ai joué toutes mes parties avec lui. Il a fait partie. Toi, à un moment donné, t'es été traite, t'es parti d'un bar. Ah, je fais ça lui-même, tu sais, c'est comme ça. Oui, puis David aussi, il a été traite à un moment donné. Il est parti d'un autre bar. Fait que Stéphane et moi, on s'est installés, puis on a joué à Chronicle of Crimes. T'as le besoin, donc, parce que là, on parle... Ça va peut-être être le sujet de notre prochain épisode, je sais pas, là. Mais t'as abordé le sujet des jeux qu'on joue, pas jetables, là, mais... Ben, des unique games comme Discover et Keyforge qui sort cette semaine, d'ailleurs, jeudi. J'ai déjà essayé déjà Keyforge. Ben, ça a l'air intéressant comme jeu, Keyforge. Moi aussi, je regardais les... Ben, moi, j'ai pas essayé, mais j'ai vu des vidéos, là. Ça me semble un jeu... Moi, ce que j'aime, je suis pas un grand deck builder, puis j'ai jamais la chance d'acheter beaucoup, de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Je trouve ça le fun, que t'as un deck, puis que tu peux... Tu sais, tu sais que le gars en face de toi, il a pas dépensé 5000 piastres pour se bâtir le deck parfait, puis tu comprends les decks et on joue comme ça. Je trouve le concept intéressant. Oui. J'ai un bémol, là. Moi, en tout cas, notre partie qu'on a faite avec David, c'était vraiment débalancé. Ah, j'ai. J'ai ramassé David, je pense, 16 à 0. Oh, c'est ça. Ça a pas été... Ça a été à sens unique, puis dans la fin de semaine, il y en a au moins deux qui ont eu le même scénario que nous. Donc, dépendamment de quelles factions sont en face de quelles, puis comment les cartes sortent, des fois, il y en a que c'est plus facile que d'autres, je pense. Mais là, c'est ce que le monde va dire. C'est peut-être là qu'il va faire que, ben là, j'ai perdu avec ce deck-là, mais je vais pouvoir m'en acheter un autre pour essayer d'autres choses. Il y a l'aspect de consommation qui embarque dans le deck-là, malgré tout. Ouais, c'est ça que tu me disais, mais c'est un... Ben, tu sais, les deck-builders... C'est moins pire que t'as acheté des cartes à l'unité, puis t'as monté un deck, ça, c'est sûr. Ben, tu sais, un peu comme les Arkham Horror, ben pas nécessairement Arkham Horror, mais les jeux magic de ce monde, c'est un peu ça, tu sais. Ouais, Arkham Horror... Ben, c'est ça, ça, c'est des jeux que tu vas collectionner des extensions pour rejouer, mais c'est ça, tu peux... Tu t'investis dans le jeu ou pas, c'est un choix personnel. Ben, c'est ça, puis je pense qu'ils essaient quelque chose de nouveau. Je sais que Fantasy Flight sont un peu controversés, mais je sais que j'ai des abonnés, j'ai présenté Discover cette semaine sur ma chaîne, puis les abonnés sont vraiment fâchés, là, de la manière dont Edge et Fantasy Flight présentent le jeu comme étant un jeu unique, puis que, tu sais, chaque boîte est différente, puis il y en a qui disent que c'est une façon de faire beaucoup d'argent, mais on pourra en reparler de ce sujet-là, mais c'est une grosse controverse. On va y revenir, mais on peut parler de Discover, parce que Discover, c'est le premier jeu qu'on a joué en avant au large, et Martin, il a même eu la bonne idée d'amener deux boîtes. Je pense que c'était probablement le seul qui s'était... Ben, j'ai pris quelques autres vidéos, c'est différent, mais c'est pas mal similaire. Les scénarios sont pareils. Les scénarios sont identiques, mais c'est le placement des tuiles qui sont différents, et puis t'as... je pense que t'as des cartes, des items qui sont pas pareils également, comme les items qu'on doit construire, là, les cartes de projet, là. Je pense qu'ils sont différents d'une partie à l'autre, mais là, j'ai pas encore analysé pour savoir si le reste est identique. J'ai pas comparé tes deux boîtes vraiment. Non, j'ai pas comparé les cartes, parce que je veux pas me spoiler encore le contenu. Fait que ça reste à vous voir, mais comme j'ai dit, puis je pense que, Martin, tu peux enlever un numéro, sinon je pense qu'on passera pas à travers. Je suis en train de s'y passer. On va y aller avec un numéro qu'on va enlever. OK. Merci. Je me sens comme un animateur de bingo. Salut tout le monde, c'est Martin du Futur, mais... Oh, là, vous allez vous dire, qu'est-ce que Martin du Futur vient faire dans un discutons-jeux avec Martin Montreuil de la Société des Jeux? Bien, en fait, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que Martin m'a un peu surpris avec son concept. Moi, dans ma tête, je pensais qu'on allait tirer un numéro et que ça allait être le gagnant, mais Martin m'est arrivé à brûle pour poing comme ça avec son concept de « on va éliminer les 24 participants pour en garder un seul à la fin ». Alors, je n'avais pas nécessairement préparé une liste avec des numéros et vous allez voir que je vais éliminer des gens et ça se peut que des fois, il y a plusieurs noms qui reviennent parce que j'essayais de compter à la main les chiffres qui me disaient « bon, bref, ça pour vous dire qu'en faisant le montage, je me suis mieux préparé et je vais pouvoir rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. » Alors, je vais juste vous en faire part. Alors, let's go, Martin. Donne-nous donc ton premier numéro. I-25. Donc, le 25e, il est abrayé de ta liste. Alors, numéro 25, désolé, tu ne sais pas encore tes équipes, mais tu n'as pas gagné. OK, tu n'as pas ta liste avec toi, là. Bien, oui, je l'ai avec moi, mais là, il faut que je... Ah, c'est pas sûr. Je veux-tu nommer ceux qui perdent? Oh, j'ai... Là, c'est moi, ça. Martin, qui est tellement populaire qu'il se fait appeler par des gens un peu partout en Europe. C'est ça. Non, c'est probablement le 25e numéro qui est en mode après moi. Oui, bien, en tout cas, je... Désolé pour le numéro 25. Bien, on peut les nommer. On les nomme-tu? Oui, oui, oui. Bien, vous voyez, notre concept, il est incroyable. Il est magnifique. Sinon, on ne peut pas apparaître à l'écran, là. C'est comme tu veux. Bien, je ne ferais pas apparaître à l'écran, là, mais je vais le nommer. Donc, c'est Alain Magnin, malheureusement. Tu n'as pas gagné. Alors, je suis vraiment désolé. Mais merci d'avoir participé. Oui, merci beaucoup, Alain. Oui, juste pour Alain. Voilà, merci. Alain, c'est lui qui m'a passé la copie de Tiny Epic Zombie. Ah, c'est de sa faute si je l'ai acheté. Oui, d'ailleurs. Ah, bien, merci beaucoup, Alain. Tu es vraiment super gentil. Oui, ce que je m'en allais dire, c'est que, tu sais, Discover, dans le fond, il y en a beaucoup qui sont fâchés, mais tu as besoin d'acheter une seule boîte, puis tu as au moins, je dirais, 7 à 8 à 9 heures, peut-être 10 heures de jeu avec une seule boîte, puis je pense que le contenu, il est complet. Tu sais, s'il avait dit, on sort juste cette boîte-là, et tu joues avec, c'est correct, là. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'en acheter d'autres. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est comme s'ils avaient fait un jeu de base, puis trois extensions, ils ont tout mêlé ça ensemble pour que les jeux ne soient pas pareils, puis à un moment donné, tu as le turn world qui est différent des autres, c'est seul attrait, mais sinon, ça reste un gameplay qui joue pareil, tu n'as pas besoin de toutes les autres extensions. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup le jeu, je trouve qu'il se joue super bien en solo. Notre partie à 4 a été correcte, il y a toujours l'histoire d'élimination de joueurs que je déteste, tu sais, comme encore une fois, Stéphane, Stéphane qui a perdu notre partie, qui est parti quand même, oui, salut Stéphane, il a monté les valises quand on est arrivé, mais le jeu, il est super correct, il est le fun, il y en a qui le comparent à Robinson Crusoe, puis au 7e Continent, 7e Continent, la comparaison peut se faire, mais le 7e Continent, c'est un mastodonte de jeu, tu l'as bien résumé en disant que c'est un 7e Continent light, ça semble très light, il y a beaucoup de similitudes qu'on peut voir, Robinson, Robinson, c'est plus ardu comme jeu que... Je ne le comparerai pas à Robinson, à part, tu sais, il faut survivre, là, c'est pas en tout le même concept, tu sais, oui, il faut que tu chasses, mais je ne sais pas, le concept est pareil, mais la jouabilité n'est pas pareil. Alors, à partir de les jeux de survie, c'est de quoi que ce soit que j'aime, là, c'est... Moi aussi, j'aime ça. Oui, c'est ça, c'est de quoi que j'aime. Il y a des belles choses dans le jeu, c'est juste que, j'ai peut-être joué une partie avec toi, là, c'est peut-être pas suffisant pour me faire une pleine opinion du jeu, mais il y a un bon potentiel, c'est, bon, la question, as-tu besoin de faire plein de boîtes différentes, tout ça, ça reste pour moi du côté mercantile pour être capable de prendre plus de boîtes, là, d'après moi, mais bon, c'est un concept commun, l'autre. C'est un côté, c'est mercantile, je le comprends très bien, mais en même temps, il n'y a pas, tu sais, comme moi, j'ai acheté deux boîtes parce que je voulais, bien, en fait, j'en ai eu une de mon commanditaire, j'en ai acheté une, c'est à pouvoir, c'est vrai, la notion d'avoir des jeux différents, mais maintenant que je le sais... Tu achèteras pas la troisième boîte. Écoute, je pourrais te donner ma boîte, Martin, l'autre boîte, je pense que j'en aurais pas besoin de cette deuxième boîte-là, la jouabilité est pas mal pareille, sauf que jouer dans le désert, jouer dans la neige, ça va racheter des petits règlements qui sont pas pareils que comme dans le marais, il y a des petites subtilités différentes qui rendent le jeu légèrement différent. T'es chanceux parce que t'as tout du matériel différent, mais t'aurais pu taper sur deux boîtes, puis là, avoir deux terrains pareils, trois personnages pareils, puis finalement, t'aurais été un peu déçu. Avoir acheté deux boîtes, puis avoir, mettons, comme j'étais chanceux, moi, j'ai 24 personnages différents sur les 36. C'est ça. J'avoue, j'ai été très chanceux. T'aurais fait que tu? Oui, si j'avais eu des personnages identiques, probablement, j'aurais fait comme... Tu sais, ça aurait été plate, là. Mais c'est comme, à l'époque, quand on était jeunes, bien, sûrement pour toi aussi, Martin, moi, j'avais des cartes de hockey, des collants. Oui, je sais, t'étais jeune, mais est-ce que tu collectionnais des cartes de hockey? Mais tu sais, les collants, là, qu'on mettait dans des... Tu sais, moi, tu mettais ça dans un cahier. Astérix et compagnie. Oui, bon, bien, moi, c'était des cartes de hockey, là, mais c'est pas ça. OK. C'est sûr, mais tu sais, des fois, tu avais des paquets qui étaient pareils, mais là, tu es un peu déçu, c'est sûr, mais... C'est si elle l'attendait, là. Oui. Bon, tu vois, du coup. Bref. Bref. Ben, Discover, j'ai bien aimé mon expérience. Puis, oui, si tu veux me donner ta copie, je suis preneur. Ben, je vais le faire parce que j'en ai pas besoin de deux, honnêtement. Donc, je voulais au moins. Je vais être curieux de voir si, en jouant plusieurs parties, tu me le diras, si c'est vraiment si différent de ça d'une partie à l'autre, ou c'est... Bon, c'est ça. Il me reste à essayer, admettons, avec un autre, parce que là, j'ai joué deux parties avec le Marais. OK. Ça fait que il me reste à essayer, peut-être, avec l'œil... Moi, dans cette boîte-là, elle est pleine, ou de regarder avec le désert ou la neige de l'autre côté, là, puis voir si c'est vraiment différent, mais je vous en parlerai. Oh, deuxième! Ah, oui, pendant que tu parles, on a dit que c'était un petit 30 minutes, hein? Oui, c'est ça. Allez, fais-en d'autres. OK. Bon, donc, j'ai le B5. Oh, attends, fais donc, là, ton concept, c'est 5, c'est ça? B5. OK. Puis le 3, genre, j'ai limite le 3 puis le 5. Désolé, rien de personnel. Donc, Nicolas Gué, merci beaucoup d'avoir participé à notre concours. Et Cédric Gouerda, alors je m'excuse si je n'aime pas comme il faut vos... Tu vois, je te fais faire des exercices de discussion, mais... Oui, c'est un... Donc, Gouerda, merci beaucoup d'avoir participé, mais ce sera pour une prochaine fois. Ah, puis il va y avoir une prochaine fois. D'ailleurs, j'ai ma coupe qui s'en vient, là. Oui. Oui. Qui va être remplie d'argent. Pas mal, pas mal. Quel autre jeu qu'on a à parler, Martin? On a commencé par Discover. Oui. Après ça, on a sauté sur Newton. Oui. On a vu le professeur qui s'est tapé les règles durant la partie de Discover, puis il était prêt à nous montrer ça comme seul le professeur peut faire. puis, tu vois, moi, je savais que j'allais tout de suite aimer ce genre de jeu que j'aime. Très, très euro, très réflexion, me fait penser à Mombasa un peu avec plein de possibilités, des tracks un peu partout. Stéphane, lui, il était comme réverbatif, il est plus Ameritrash. Oui, j'ai compris qu'il était moins euro qu'Ameritrash. Mais, tu vois, malgré tout, il a aimé ça. Un coup que tu es rentré dans la partie, que tu as joué, en tout cas, moi, c'est un de mes, je peux dire, un des coups de cœur de la fin de semaine, je pense. Oui, bien, moi, c'est Chronicle of Crime, mon coup de cœur de la fin de semaine, définitivement. Moi, je ne peux pas jouer, donc je ne peux pas le mettre dans mes coups de cœur. Mais, en tout cas, tu as aimé, Newton? Oui, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça super, super le fun. C'est encore le type de jeu où le thème passe plus ou moins, mettons. Tu regardais le board, ok, c'est correct. Mais, les choix, les combos qu'on pouvait faire, c'était vraiment le fun. Bien expliqué aussi par David. On a quand même appris à jouer assez rapidement. Puis, ça a été une partie pas trop, c'est pas trop long. En plus, on a joué à quatre, ça a bien été. Non, il n'y a pas de bon cœur aussi. Ça a joué rapidement, le déroulement était rapide. Ça a fini serré, à part David, qui a fait le tour du board complètement, qui nous a remoré. Oui, en fait, c'était une partie entre toi, moi. Excuse-moi, Martin, vas-y. Bien, j'ai parlé avec d'autres mondes après, quand j'étais, Alex, je n'étais pas avec vous. Oui. Puis, c'est arrivé dans deux autres parties où quelqu'un a défoncé la partie comme ça. En faisant la même stratégie que David, il a sauté sur les cartes qui rapportaient de l'argent. Puis, on s'est aperçu très vite que c'est ce qui fait que tu as assez de possibilités sur le board. Puis là, lui, en tout cas, il a fait deux fois le tour pendant que nous autres, on l'a fait une fois. Oui, là, David, il nous a eus. En fait, c'était très serré entre nous trois, entre toi, moi, puis Stéphane. Puis, David, lui, il jouait de seul. Mais très, très bon jeu. Excellent, excellent euro. Tu l'as comparé à celui que tu as joué récemment avec David? Coimbra. Coimbra. Que tu sois préféré Coimbra, je pense. J'ai aimé un petit peu plus Coimbra parce que j'aime plus les dés. J'aime ça lancé des dés. Oui. Mais les deux, selon votre thème, les deux, c'est de deux très bons euros. Ça fait que je vous conseille. Bon. Est-ce qu'on enlève un autre chiffre? Oui, oui. Oui. C'est comme un spécial concours et on discute. B2. Alors, B2. Attends, ben non, je suis assez... Ben, je peux enlever le 2, le B, mais le 2. Non, le 2. Alors, Cyril S. Ah, Cyril, il est toujours sur ma chaîne. Il est toujours en train de commenter. Salut, Cyril. Alors, salut, Cyril. Merci d'avoir participé. Oui, meilleure chance la prochaine fois. Ça sera pour une autre fois. Après ça, on est tombé sur Holding On. Oui, ça, c'est le lendemain matin. C'est vrai, samedi matin. Premier jeu. Oui, premier jeu aussi. Moi, je pense que c'est un jeu, parce que s'il y a 10 scénarios dans cette boîte-là, ça commence tranquillement. Puis, je pense qu'il va prendre du mieux. Plus on le joue, plus on va apprécier l'histoire qui va se développer. On a fait les deux premières. J'aurais aimé ça de continuer, sincèrement. Je pense que c'est juste un jeu que je jouais. Mais ça ressemble beaucoup, moi, à Time Story un peu, mais moins, plus concentré juste sur la même deck, sur la même histoire, tout ça. Tu compares à Time Story. J'aimerais ça comprendre ta comparaison. Ben, c'est quand même des images. Ben, t'as pas vu que la production, c'est la même chose. Ben, le concept n'est pas pareil. Non, le concept, ben, t'as quand même des images. Non, il y a quand même, oui, il y a quand même d'autres choses. Mais je comprends l'idée que c'est un tableau, hein. Que tu vas décider des actions, tu vois. OK, la comparaison est peut-être un peu boiteuse, mais il y a une histoire qui se développe. C'est comme si t'avais pris un jeu de Time Story, puis que t'en avais fait juste un deck, puis que tu l'avais séparé en plusieurs épisodes. Puis qu'après, tu vas commencer à comprendre l'histoire qui s'en va. Donc, on a fait une petite partie de Time Story, je veux dire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. OK, je comprends ta comparaison. Bon, je la comprends. Mais j'aimais ça, moi. J'ai trouvé ça cool. Mais ça a été long avant que je commence à aimer ça. Oui, on a fait le trois quarts de la première partie. Oui, c'est moi, ça. C'est un numéro de fagin. On m'a avisé dans mon... On m'a avisé bientôt avoir un autre numéro qui va s'enlever. On va sortir du chiffre. T'inquiète, là. Je vais préparer mon... 21. Ah, mon Dieu, là, il faut que je compte, par exemple, parce que j'ai pas mis des chiffres. Attends, attends, non, je vais aller à l'envers. Oui. Ah, oh boy! C'est Airstyle07. Airstyle? Airstyle. Attends, je vais voir s'il y a un nom. C'est... Ben, Mickaël Gagnon. Ah! Alors, Mickaël Gagnon, merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Mickaël. Meilleure chance la prochaine fois. OK, Only One, oui, j'aimerais ça lui donner une chance pour aller plus loin dans l'aventure. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très cool. J'ai senti que tous les trois ensemble, ce qu'on a joué avec Stéphane, que tous les trois ensemble, à un moment donné, ça a cliqué. On a commencé à comprendre le concept. La première partie est boiteuse un peu. Au trois quarts de la première partie, on a fait « Ah! OK, je comprends! » Oui, puis c'est vraiment cool l'idée que... Il y en a beaucoup qui trouvent le thème un peu rough. C'est vrai que c'est un peu rough, mais ça passe bien quand même. Oui. Ben, moi, j'aurais aimé ça qu'il s'en aille du côté un peu surnaturel, quelque part, avec ça. Non, 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 mais... On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On a fait les deux premiers scénarios, puis le deuxième, on l'a gagné. Au la main. Au la main, mais ça aurait pu tourner de l'autre bord. On a vraiment été chanceux. Il y a un petit peu de chance quand même dans ce jeu-là, qui peut... Mais le fait qu'il faut essayer de... Ben, pas du chirologue aussi, là. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut rentrer en relation avec le monsieur, mais tout en lui fournissant des soins. Il faut quand même réfléchir. Mais est-ce qu'après des expertis, on serait tanné? Écoute, j'ai regardé rapidement les scénarios qui s'en venaient, là. Puis, à chaque partie, tu avais de quoi qu'il s'ajoutait. À un moment donné, tu pouvais appeler la famille. Tu vas commencer à comprendre son histoire. Pourquoi il est arrivé là? C'est qui sa blonde? Fait que là, l'histoire va se développer, puis il va y avoir des cartes supplémentaires qui vont s'additionner dans le jeu. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne peux pas dire que ça va l'être, parce que je ne suis pas rentré à la 10e, mais il y a un bon concept de base. Probablement que c'est ça. Ils vont toujours acheter un petit quelque chose qui va nous tenir en haleine. Mais c'est un autre jeu, par exemple. Est-ce que quand on finit, c'est terminé? 10 parties, c'est beaucoup quand même. Oui, 10 parties. Puis, ça ne veut pas dire que tu vas les réussir, les 10 parties. Fait que tu vas en faire un minimum 20 avant de passer à travers. Oui. Parce que la première, on l'a fait deux fois. Oui, on l'a fait trois fois, je pense, à ce jeu-là. La première fois, on avait raté. La deuxième, on l'a réussi tout juste. Puis, la deuxième, c'est ça. Martin, est-ce que tu nous en as... Enlève-nous donc deux autres boudoirs. Deux autres... Tu enlèves pendant que je te expose le prochain jeu. C'était l'île au trésor. Ah, hein? Oh oui, c'est ça. Entre-temps, toi, tu as joué à Monumental. Ah oui, j'ai joué à Monumental. Tu as vraiment pris ma liste en jeu. Écoute, moi, j'ai quand même une bonne... Il y a le samedi soir, quand vous, vous étiez en train de jouer, moi, je dormais. Tu as fait l'optimisme. Ça, je le sais. Peut-être mon numéro, avant de l'oublier, V12. 12. Oui. Mon chiffre chance. Attends un peu, j'ai perdu mon affaire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Un petit compte. Ah, c'est écrit, la Société des Jeux. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé, je pense, sur ton... C'est Denis Gervais. Oui, Denis. Alors, Denis Gervais, bien, meilleure chance la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir participé. Oui, merci. Fait que, moi, en même temps, toi, tu as été un petit peu déçu. Le gros hic que l'on me dise, c'est que c'est le downtime du jeu. Entre chaque... Il y a tellement d'actions que tu peux faire. Tu sais, c'est un deck building, tu as cinq cartes. Tu joues tes cinq cartes, tu fais tes actions. Là, imagine, tu as un plateau de trois colonnes, trois rangées, puis il faut que tu en prennes deux. Fait que ça fait neuf possibilités. C'est comme si tu avais neuf... Neuf... Neuf main-quartes dans les mains, puis il faut que tu choisisses laquelle tu joues. Quand tu es habitué et que ça roule, c'est pas pire. Mais ceux qui réfléchissent, ça peut ralentir le jeu pas mal. Puis comme c'est une confrontation sur ce qui veut être un 4x, ça prend du temps avant que tout le monde se rencontre dans le centre. Fait qu'on a l'impression de jouer tout le monde dans son petit coin. Puis t'attends que ton tour arrive. Puis là... Fait que le développement du jeu est un peu lent. Il y a des bonnes idées, des bonnes mécaniques. Ça va être quelque chose d'intéressant, mais il manque... Je pense que si quelqu'un joue souvent au jeu, ça va devenir intéressant. Mais si tu montres ça pour une première fois à quelqu'un, il y en a qui vont s'endormir à mi-chemin. On n'a pas fini. Vous n'avez pas fini la partie. On a fait trois tours, on a dit « Ok, on sait comment ça marche. On sait où s'en va avec ça. Merci. » Bon, bien, je vais attendre qu'il sorte en magasin. Je le prendrai pour ça. Il ne faut pas que des fêtises, mais c'est ça. Non, bien, c'est correct. On ne peut pas aimer tous les jeux non plus. À un moment donné, tu sais... Ben, c'est pas mal la même affaire chez nous que chez vous. Fait qu'il faut faire des choix. Exact. Moi, j'en ai à terre, là. En fait, c'est des jeux avec des trop grosses boîtes. En tout cas, bref. Alors, et donc, Martin, enlève-en un autre pendant qu'on va passer. Moi, je vais parler de Chronicle. En tout cas, tu faisais quoi, toi? Moi, je jouais à Chronicle of Crimes. Parle-nous-en. Ben, Chronicle of Crimes, c'est la grande sensation que... Je pense que les backers n'ont pas reçu ça encore. Ah, ça, c'est triste un peu. Parce que moi, je m'ai baqué avec Stéphane. On a un all-in là-dessus, puis on ne l'a pas reçu, puis il est sorti en magasin. Il est en magasin all-in. 17. Oh, 17. Ah, mon Dieu, ça, c'est dans le sang, ça. Mais juste pour vous dire très rapidement, Chronicle of Crimes, j'ai adoré ça. J'ai joué avec Stéphane. Ça a été une expérience ludique exceptionnelle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu autant d'émotions en jouant à un jeu qui est ultra simple, mais c'est juste l'expérience qui compte. Chronicle of Crimes, je pensais, quand le monde n'arrêtait pas d'en parler sur... Tu sais, quand ils ont sorti le prototype, là. Oui. Moi, je regardais ça, j'étais comme, ah, un autre jeu d'enquête. J'étais comme, ah non, ça ne sera pas bon. Écoute, c'est incroyable. Je ne fais que... Je suis jaloux de ceux qui vont recevoir leur all-in avec les extensions. C'est bien chez nous. Alors, écoute, je vais prendre ton invitation parce que j'attends juste de pouvoir jouer avec Ellen. Je sais qu'Ellen, elle va aimer ça. On va avoir du plaisir. C'est le fun. Je pense que ça joue très bien à deux. Je ne jouerai jamais à ça à un. Je pense que ça serait perdre l'expérience du jeu. Mais il se joue en solo, là. Tu sais, on s'entend. Oui, c'est parce que quand on t'en a un, qu'il a les lunettes, l'autre, il prend des notes, des indices. Exact. J'ai compris. Puis là, il y a un esprit d'équipe qui s'installe. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je suis pendant que je... Alors, c'est Nicolas Blackburn. Nicolas. Nicolas. Désolé. Il était presque. Ah, écoute, à quelques boules près. Exact. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir participé, Nicolas. Et après ça, on a joué à l'Île au trésor. Oui, l'Île au trésor. Moi, ça a été ma surprise la fin de semaine. Parce que l'Île au trésor, ce n'était même pas sur ma liste de jeux à essayer au courant du week-end. David, encore. J'étais arrivé, puis c'était ça à la table. Moi, David aime beaucoup les jeux de pirates en passant. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a fait le pirate. Le concept est intéressant. Le pirate va cacher un trésor à quelque part sur une map. C'est juste lui qui le sait. Puis nous, on part et on doit faire des investigations pour essayer de trouver où ce qu'il l'a caché. Les mécaniques sont intéressantes. Le fait de pouvoir écrire sur le board, de se parler, ça a été une belle surprise pour moi. Écoute, quand il l'a sorti, en passant à David, ça faisait, je pense, quatre fois qu'il nous disait, on joue-tu à l'Île au trésor? Moi, le concept, c'était comme l'Île au trésor. J'ai dit, ah, c'est quoi ça, l'Île au trésor? J'avais jamais entendu parler du jeu. Il disait, ah, il faut écrire sur le board. Je suis comme, ah, écrire sur le board. C'est un autre gimmick. Puis il l'a installé. On se l'est fait expliquer. Et wow! Super facile. Je pense que ça va être bien accessible à n'importe qui. Tu peux sortir des... Tu n'as pas besoin d'avoir des gros gamers autour d'une table pour jouer à ça. Sauf que, je ne sais pas, c'est-tu toi qui as dit, on a joué, on a eu du fun, est-ce qu'on rejouerait? Tu sais, je pense que je rejouerais peut-être, mais est-ce que, tu sais, si tu as un jeu que vraiment, il va... Je ne l'achèterais pas. Oui, c'est ça. Tu te le ferais donner à commandé que tu serais content de l'avoir. Tu jouerais avec tes enfants, tu serais content de le sortir. Mais après, tu sais, une fois... Tu serais pas de temps de partie. Oui, c'est ça. Tu sais, tu joues une fois, là, tu vis la surprise. C'est cool, mais la deuxième, troisième, quatrième, tu sais, ça peut peut-être devenir finalement redondant avec le temps. Je ne sais pas. Mais j'ai adoré mon expérience, là, que j'ai gagné d'ailleurs. Que tu as gagné d'ailleurs, oui, puis on était complètement... Moi, je suis parti, j'étais vraiment à côté de la... Puis là, j'ai tourné autour, puis finalement, c'était pas là. Tu as fait un gambling à la dernière seconde, puis tu es arrivé à... Parce que le concept du jeu, très rapidement, c'est qu'il y a un pirate qui joue contre d'autres pirates. Mais le pirate qui est en prison, qui était David, cache un trésor. Donc, il choisit un point sur la grande carte. Ça peut être n'importe où, mais il y a des limites, là. Puis nous autres, après ça, notre but, c'est de trouver où il a caché le trésor avant qu'il sorte de prison pour aller chercher lui-même. Et lui, il met des indices sur un petit plateau. Puis il y a certains indices qui peuvent être vrais, d'autres indices qui peuvent être fausses. Puis on a tous des habiletés spéciales qui sont différentes d'un personnage à l'autre. Puis après ça, avec un crayon, on trace des lignes, on cherche. Puis lui, il nous dit trouver, pas trouver. Puis après ça, on peut... On cachette, là. T'es chaud, t'es froid. Le prémisse de base, c'est un peu ça, là. Mais la mécanique est bien installée. On a creusé, on a des grosseurs de cercle pour creuser. Si on prend plus de temps, au moins de temps. Les habiletés des personnages, c'est quand même assez bien. Ils pouvaient creuser plus large que le mien. C'est assez bien d'amener. C'est bien ancré au jeu aussi, là, c'est super. Puis le matériel, il est cool. Il y a juste une couleur de crayon qui est un peu... Oui. On ne voyait rien sur le plateau. Oui, c'est ça. Puis le plateau était majoritairement vert. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais en tout cas, bref. C'est un détail. Est-ce que tu nous enlèverais quatre? Quatre? OK, mais... Je regarde, puis je me dis... Quatre minutes, c'est quasiment fini. Ah, OK. Quinze, mon David. Mon David. Ah oui, on en fait comme ça. Je passais le jeu à David, l'île aux trésors. OK, bien, je vais dire Patrick Mathieu. Alors, désolé, Patrick. 18. Là, tu es marqué à fur et à mesure, non? Non, mais c'est parce que j'ai pris dans l'ordre que je les ai dans mon programme. Puis ton numéro gagnant, il va juste arriver à une place. Oui, c'est bon. C'est Jérôme Leméret ou Leméraire. Alors, désolé, Jérôme, mais ça ne sera pas une prochaine fois. Pourquoi ça? Quinze? Non, c'est à l'autre d'après. 18? Oui. Là, c'est le 13. Je t'ai fait travailler. Je pensais que tu avais marqué des chiffres. Martin, merci. OK. Martin, merci. Ben oui, désolé, Martin. C'est lui, c'est lui, Martin. Ben, la prochaine fois, Martin. Ah oui, donc, un autre. OK, mais on ne va pas quand même présenter le prochain jeu, parce que l'autre a fermé la contre-verse tout de suite. papier, ça, c'est toi qui l'a amené. Ah, mon Dieu, oui, tu parles de Hugo's Dare. Hugo's Dare. 8, Martin. Ouais. 8. Bon, pendant ce temps-là que tu comptes, je vais, Hugo's Dare, c'est un jeu qui reprend le jeu, le livre, le film de Tim. Donc, on est en Antarctique, dans une expédition, on fait face avec une problématique d'une bébite qui se décongèle. Et là, on va essayer de tout faire pour survivre sans rentrer en contact avec elle. Mais, tôt ou tard, quelqu'un sera mal pris. Dans notre cas, c'était lui. C'était Martin. Ouais, j'étais infecté. Il a été infecté. Puis, il a essayé d'infecter d'autres mondes. Qui c'est qu'il a choisi? Ben, toi, Martin. Ouais, Martin. Il s'était fait infecter. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis fait très vite soupçonner. Puis, on m'a laissé crever dehors. C'est bien, bien gentil de votre part. Oui. J'ai quand même débattu pour ta survie. Oui, thématiquement, tu n'aurais pas dû parce que tu étais mort. Je suis mort. C'est correct. C'est parce que quand je suis en train de mourir, puis là, j'écrivais sur la glace. Ah oui, avec le doigt en sang. Je me l'étais arraché, moi-même. T'as-tu aimé ça? Oui, un peu long. Beaucoup trop long, ce jeu-là. Un peu trop long. Je pense qu'il y aurait pu simplement... Parce que quand on a fait une partie cour, on a enlevé une des étapes. On aurait pu enlever deux ou trois. Ça n'aurait fait pas vraiment de différence. Tu coupes juste un nombre de cartes à la fin que tu as besoin pour arriver dans l'hélicoptère. Puis, tout est joué. Oui, parce que le but du jeu, ça suit un petit peu le film et surtout le livre Who Goes There, qui a été écrit en 1938, qui ont fait un film qui s'appelle The Thing. Puis, la finale, c'est qu'il faut sauver un hélicoptère. Mais, ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que la chose, l'infecté, a la même raison d'être que les autres. Donc, quand tu joues, ça ne paraît pas. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'air suspicieux. Le but, c'est quand même d'aider les autres, de ramasser des points d'hélicoptère, dans le but, à la fin, de finalement pouvoir partir avec un humain, puis aller infecter le reste du monde. Comme tu vois, ça, c'est bien pour celui qui joue la chose, The Thing. Mais, pour les autres, c'est très dur de deviner c'est qui. Il manque un petit peu de mécanique pour… Tu sais, Stéphane en a sorti un moment donné un laboratoire à la fin, qui a fait un test avec moi pour savoir que j'ai été infecté. Il y aurait besoin de quelques mécaniques comme ça pour essayer de trouver ses équipes. Parce que c'est dur, sinon, de trouver sesquelles. Parce que tu aurais pu faire ta petite game tranquille sans même m'infecter. Puis, tu aurais repassé quand même. Le pain dans tout ça, c'est qu'en même temps, je comprends un peu l'idée. Parce que, tu sais, la finale, c'est ce qui rend le jeu fun. Tu sais, la finale, David, parce que David était le leader, c'est lui qui choisit qui rentre dans l'hélicoptère et qui ne rentre pas dans l'hélicoptère. Et il a été mis sur une pression énorme. Stéphane n'était pas infecté. Moi, j'étais infecté. Et il voulait embarquer Stéphane, mais j'ai réussi, avec ton aide, à le faire changer d'idée. Puis, c'est Stéphane qui a resté tout seul dans son coin. Pendant que moi, j'embarquais dans l'hélicoptère, puis j'ai gagné parce que j'avais beaucoup trop de points d'hélicoptère. Parce que dans ce temps-là, on ajoute mes points à ce que David avait besoin pour gagner. On n'a pas été corrects parce que le même Stéphane, c'est lui qui a perdu tout le temps. Donc, il s'est ramassé avec une petite amertume par rapport au jeu, je pense. Ça a pris Paper Tail pour le remettre de bonheur. En même temps, je le comprends un peu parce que c'était frustrant. Parce que c'était... Tu sais, il a joué parfaitement sa game. Oui. Il a joué, puis en plus, il avait découvert que tu étais infecté. Exact. Mais il a fini par perdre. Je comprends la frustration, mais le jeu, il est fun, mais trop long. Oui. Mais le matériel est super beau. Les illustrations sont magiques. D'ailleurs, moi, j'ai backé un des jeux de... Ça, c'est Certified Games. Oui, c'est ça, exact. Puis, ils viennent de sortir une campagne avec D6. Oui. Je l'ai backé. Il y a-t-il un late pledge? Oui. Tu as sûrement pris plus qu'un backage, toi, de ça? Non, non. Il n'y avait pas de retailer là-dessus. J'ai joué ça. Je ne sais pas si on a des late pledge. Je voulais aller le backé, celui-là. Sinon, si tu me le diras, j'ajouterai une copie à mon... Ah, oui, c'est là quand tu vas avoir ton... Ah, c'est bon, parce que celui-là, à cause de toi, encore une fois, ça a vraiment l'air cool, ce jeu-là. Mais ils sont bons, mais moi, ma copie de Who Goes There, c'est la dernière fois que je jouais avec. Ah, à ce point-là? J'ai joué quatre fois, puis c'est trop long. À un moment donné, je n'ai plus d'émotion, on dirait. Vers la fin, tu ramasses des cartes. C'est comme... T'es hâte que ça finisse? Le début, il est excellent. La fin est magique, mais entre les deux... C'est long. Ça va bien, par contre. On essaie juste de survivre, de pogner des cartes, puis tout ça. Mais l'excitation, il en manque un petit peu au milieu. Oui, il devrait y avoir des événements qui... À place de juste dire... Des événements plus punchés, qui font qu'on est plus sur le edge de la vie et de la mort. Exact. Ça fait que c'est bon, mais pour le prix, je pense pas. Ah oui, en passant, je voulais... C'est Mathieu Marc-Ariane qui ne gagne pas, malheureusement. Désolé, Mathieu. Bien rechance la prochaine fois. Et là, on a sorti le 7. Ah, le 7? Ah, bien, ça va aller vite, ça. 2, 3, 4, 5, c'est 7. C'est Caroline Landry. Oh, première dame. Caroline Landry. Désolé, désolé. Meilleure chance la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, on est rendu haut dans notre fin de semaine, là? Pour tous ces 25-là, tu as des prix de consolation, Martin, de plus? Non, non. C'est un moment de station. OK, on va y passer pour le prochain concours. Pour le prochain concours. On pose un paper tail rapidement, parce que tu... Tu l'as emmené. On l'a essayé une première fois. C'est sympathique. Ça se joue bien. Ça se joue vite. J'ai juste hâte de voir ton expansion. As-tu l'extension pour faire le Variant Solo? Oui, je ne l'ai pas ouvert encore, mais ça fait partie des choses que j'ai à faire. Mais oui, moi, j'ai adoré ça. Oui, oui, ça se déroule très bien. Les cartes, les combos que tu peux faire avec, ça se joue rapidement. 30 minutes, on a fini une partie. Oui, ça a donné le sourire à Stéphane, c'est correct. Oui, beaucoup d'iconographie, par contre. Mais c'est très cool. Oui. On est à 23 maintenant, Martin. Ah, 23! 23. C'est Anthony Aroutel. Alors, Anthony, meilleure chance la prochaine fois. Le prochain, c'est mon numéro 1 du week-end. Oh, attends un petit peu. Parce que je ne l'ai pas fait l'autre, moi. Hein? Mais là, on n'était pas ensemble cette fois-ci. Oui, on est ensemble, parce que c'était dans la petite pièce en bas. Puis, c'était après Peppertil. Ah oui, Monsterland. Non, ça c'était le soir. Ah oui, oui, Architect of the West Kingdom. Oui. Place d'ouvriers avec un paquet d'ouvriers. Bon, l'architecture, c'est mon bague. Puis, moi et David, on a construit la cathédrale pendant que vous étiez dehors de la loi. Tu l'as construit? Je n'ai jamais été capable de le faire. Mais, malgré tout, vous avez quand même réussi à revenir avec des points pareils. Puis, vous l'avez juste, parce qu'il y a plusieurs façons d'aller chercher des points. Nous, moi et David, on avait un pattern de construction. Vous, vous aviez plus un pattern de prison, de gangster, puis de... Donc, c'est d'autres choses. Mais, non, je trouvais ça sympathique. Puis, ça a ajouté le fait d'avoir beaucoup d'employés à placer. Oui. Puis, ça se multipliait, ça. Je trouvais ça le fun. Puis, d'être capable d'en prendre, puis d'enlever tous les adversaires, puis les mettre en prison. Ça aussi, là, Monet, ça défait ta stratégie parce que, là, tu avais calculé que, là, tu en avais mis trois, quatre. Puis, là, c'était le cinquième qu'il allait payer pour pouvoir faire ce que tu avais à faire. Mais, là, quelqu'un vient te les enlever de la dernière minute, là. Fait qu'il y a une belle interaction entre les personnages. Je pense que ça, c'est un jeu qui va gagner à jouer plus de parties. Plus tu vas jouer, plus tu vas connaître, puis plus tu vas faire des stratégies plus fines. Je pense que c'est intéressant. Oui, ça, c'est un jeu où j'ai chialé beaucoup, si je me souviens bien. Mais, parce que... Tu disais, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est parce que je voulais construire la cathédrale, mais je n'étais pas capable parce que mon personnage, il commençait avec très peu de notoriété qui m'empêchait de construire la cathédrale. Bien, tu vois, on a commencé aussi avec le côté hardcore, si on veut, là, qui était le côté où les personnages avaient toutes des habiletés différentes. Je pense que c'est la façon de jouer, là. Oui, mais pour commencer, on aurait pu commencer tout le même setup, ça fait qu'on aurait fait des... Sauf que j'aime mieux ça de l'autre façon, parce que sinon, si on se ramasse tout à fait à la cathédrale, là, ça devient compliqué. Bien, c'est ça. C'est parce que c'est la première fois qu'on joue toute la game, puis là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de façons de se rendre à la victoire. Il n'y a pas une seule façon. Puis, je m'étais quand même ramassé proche de tout ça. On a tous fini quand même assez proche. C'est terrible comme un score, oui. Oui, puis non, moi, comme tu as dit, j'adorais ça. Le fait qu'on ait plusieurs... C'est un des seuls jeux, je pense qu'habituellement, on en a cinq, six. Là, on en avait une quinzaine, je pense. Je ne me souviens plus combien qu'on en avait. On en avait beaucoup. Martin, je t'ai perdu. Ah! Je suis de retour, Martin, je suis là. Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends, mais je ne te vois plus. Tu ne vois plus? La qualité du réseau est une idiote. C'est internet, ça arrive. Mais les auditeurs, eux autres, ils voient tout super bien présentement. Tout en tasse-plandeurs. Je me fie à toi, donc. Mais je me suis... Ce que je dis, c'est que je me suis imprimé qu'il y avait de personnages, mais c'est vraiment un très bon jeu. Architect of the West Kingdom. On peut enlever le 16, Martin. Tu veux que j'enlève le 16? Oui, pendant que je passe au prochain jeu. D'ailleurs, on a fait un sondage de tous ceux qui ont participé sur le site du LAL. Je ne sais pas combien qu'on était cette année. On était peut-être moins que d'habitude. On était peut-être une cinquantaine. Mais Architect of the West Kingdom a fini premier dans les votes avec un score de 9.3, juste pour ton information. Puis le deuxième, je l'ai vu jouer, mais je n'y ai pas participé à la partie. Puis j'ai vu David en faire une partie. Il était assez intéressant. C'est Teotihuac. Ce n'est pas Teotihuac. Oui, Teotihuac. 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 En tout cas, oui, celui-là. Celui-là. Qui était très près aussi. Final 9.2. Donc, c'est les deux jeux qui ont fini. Numéro 1, numéro 2. Numéro 3, Execo. C'est Newton. Puis l'autre, ça ne me dit rien. Je ne l'ai pas vu du week-end. C'est Q Sherlock. Ah, oui. OK. C'est un petit jeu, je pense. OK. C'est pour ça qu'on ne l'a pas regardé. Mais où on pouvait voter pour ça? Allô? Tu continues à laguer. C'est pour ça que je ne réponds pas. J'ai de l'air d'être figé. Ça va être le montage. Ça va être tout orange. Tu me demandais où est-ce que j'avais lu la liste? Non, mais c'est où qu'on pouvait voter pour les meilleurs jeux? C'était sur un site Facebook du Lac à l'Épaule Ludique. Puis la blonde Joël a mis en ligne les différents jeux. Puis tu pouvais aller remplir un formulaire pour voter. D'accord. D'accord. On est rendu où, là? On avait que tout ça. En Québec de West Kingdom, après ça, on a fait le Monsterland. Oui. Mais en du temps, ça n'a pas été concluant. On a sorti le jeu. On a expliqué les règles un peu. On a commencé. Il y a beaucoup de mécaniques, beaucoup de jetons, beaucoup de façon. Ou peut-être trop, même. Bien, je ne dirais pas trop, mais je pense que pour l'heure qu'on a commencé, puis le temps qu'on avait joué, là, ça a commencé. Notre tête, je pense qu'elle n'était plus capable. Oui. Fait que je me donne une chance de le réessayer. Moi, j'ai fait une partie seule. J'ai fait une partie à deux. Là, on l'a essayé à quatre, mais c'était tard un peu. Je pense peut-être que quatre, c'est peut-être beaucoup, mais quoi que, il faudrait voir. Non, c'était intéressant. Oui, il y a des bonnes idées. À part, moi, c'est un jeu de dé, de placement de dé. D'habitude, c'est de quoi que j'aime bien. Puis, il y avait des petites mécaniques intéressantes. Bref, Martin, on le réessayera avant de passer nos commentaires dessus. Oui, bien, je suis d'accord pour le réessayer. Moi, je n'ai pas de détesté. C'est vraiment un jeu, je pense, la fatigue qui… Fait qu'on n'est pas rendu à vous dire si on a aimé ça ou si on n'a pas aimé ça. C'est bon, on le met de côté, mais quand même, on l'est essayé. Est-ce qu'on le voit pour un boulier, là? Oui. Mais après ça, toi, tu es allé coucher. Oui. Je t'ai fatigué. Oui, puis moi, je suis allé essayer. J'ai convaincu David d'essayer un petit jeu avant d'aller se coucher qui était Just One. En passant, juste pour te dire, il faut dire un merci à Aurélien Cambon qui, malheureusement, n'a pas gagné le concours. OK, pourquoi? C'était le numéro d'avant. On n'avait pas nommé qui avait perdu. Désolé. Et là, c'est le 10. C'est le 10? Oh! Ah bien, c'est GYC. GYC. GY, c'est tout. C'est tout ce qui est écrit. Jean-Yves Casalis. Désolé, Jean-Yves. Si je vous parle de Just One, un petit jeu de party. On écrit des mots, donc il y a une personne qui a des mots cachés. Il y a une série de mots. Il en choisit un, bien, selon A, B, C, D, E, F, je ne me rappelle pas, ou la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, il pointe une ligne, donc on a un mot à faire deviner. Et tout le monde doit écrire un mot secret pour lui faire deviner, pour pas que ce soit un synonyme ou quoi que ce soit. C'est assez simple. Et en même temps, on dévoile les mots et, bien, sans que la personne qui doit le deviner les regarde. Et ils vont enlever tous les mots qui sont pareils ou de même nature. De sorte que, il faut que tu sois original dans tes choix de mots que tu vas donner, pour pas être le même que les autres vont suggérer. Bien, il faut que tu restes à ces concepts pour que ça ne brouille pas les cartes, mais que ça l'aide. C'est assez intéressant. Nous autres, on a bien aimé ça. On a fait une partie, on était à 4. On s'est rendu à un score moyen de 8, je pense, sur 12. Mais non, intéressant, un bon jeu de party, je pense qu'il va faire l'affaire au pub. Je vais emmener ça au pub, je pense que ça va être bon. Effectivement, les bons petits jeux comme ça, c'est toujours très agréable en gang et en party. Bien, surtout à 2h du matin, à 1h du matin, je te dirais, c'était pas pire. Oui, moi, je dormais à cette heure-là. Et après ça, on a sorti Fuji, parce que Marc-Antoine nous en avait parlé de 8Games. On l'avait rencontré dans le sous-sol, il nous avait parlé de son highlight. Fait que là, je dis, je vais l'essayer. Puis là, j'ai dit au gars qui était avec nous autres, j'ai déjà joué. Il dit, parfait, tu peux nous l'expliquer rapidement. Oui, oui, oui. Combien de temps ça prend? Ah, 20 minutes. Bon, OK, 20 minutes, on l'essaye. J'étais avec David. Fait que là, il nous l'explique. Ça a dû prendre 25 minutes juste à expliquer le jeu. Il savait pas trop de règlements. On a commencé à jouer. On a dû jouer pendant 1h. Et là, c'est intéressant, par exemple, c'est un jeu, on brasse des dés, on les a tous derrière un par avant. Puis là, il faut avancer sur une piste pour se rendre au village avant que le village se fasse détruire par un volcan. Fait que là, on a de la large qui s'en vient en arrière de nous. Puis, il faut se dépêcher à l'éviter puis à rentrer dans des zones protégées avant qu'on se fasse engloutir. Fait qu'il y a un travail d'équipe, mais on ne sait pas qu'est-ce que l'autre a comme dés. Puis, donc, c'est assez intéressant. Une belle première expérience. Il y a beaucoup de gradations, de difficultés. Par contre, c'est plus long que 20 minutes. Mais quand on a fini, je regardais l'heure et là, j'ai dit, il est 2h20. Fait que tu as dit, regarde, ça a pris juste 20 minutes. C'est parce qu'on avait avancé l'heure d'une heure. On a reculé l'heure. On a reculé l'heure, c'est ça. Fait que dans l'élément temporel, ça a pris 20 minutes. Exact. Je t'enlève le 24 pour être facile à trouver. Oh, bien, écoute, je viens de te perdre complètement. 24, c'est la Société des Jeux. Donc, c'est un courriel que tu m'as renvoyé. Et c'est Vincent Cochin. OK. Alors, merci beaucoup, Vincent, d'avoir participé. Meilleure chance la prochaine fois. Je me sens comme à l'auto-québec. C'est incroyable. Et là, je pense que vous êtes allé vous coucher. Mais là, après. Puis là, le lendemain, c'est tout. Toi, tu as joué un autre jeu avant, toi. Oui, j'ai joué à Orbis. OK. Orbis, j'en avais entendu parler. Puis c'était Thomas Dagenais-Lespérance, qui est le concepteur des cryptos. Oui. Qui était là, qui voulait jouer. Fait que je me suis fait un plaisir de jouer avec lui. Ça ressemble beaucoup à... Oui, c'est ça, des cryptos. Puis là, il y a un projet qui était sur Kickstarter, qui était Anomalie. Donc, en tout cas, Thomas, c'est un concepteur à suivre, je te dirais, qui devrait sortir beaucoup dans les prochaines années. Donc, Orbis, ça ressemble beaucoup à Visserois. Je pense que tu le connais. J'adore Visserois. Oui. Bon, bien, c'est le même type de construction de pyramides avec des couleurs adjacentes. Mais tu as des gestions de ressources avec des cubes de ressources en plus. OK. Puis, il y a des interactions un peu plus entre les personnages, parce que tu peux mettre des volcans qui vont détruire les ressources des autres. Ça fonctionne très bien. Sincèrement, c'est un jeu à la century qu'on peut sortir facilement. Très, très facile d'approche. Puis, qui est esthétiquement très beau. D'après moi, ça va bien se vendre. Bien, en tout cas, ce qui est plate, c'est que ce que tu m'as dit, c'est que tu t'es un peu dépêché pour jouer, parce qu'on t'attendait pour jouer à Too Many Bones. Tu le connais, ça ne m'a pas empêché de gagner. Oui, c'est ça. Martin, plus il joue vite, plus c'est rapide, plus il gagne. C'est ce qu'on a. Oui, on achève. Donc, on va tourner des trucs, parce que là, on rentre dans notre épopée de Too Many Bones. Bien oui, bien oui. J'ai quelqu'un de spécial à te montrer. Tu en es sorti trois. Alors, j'ai le 14. Oh, 14. Jérôme, le... Bien non, ça, on l'a déjà dit. C'est un peu, ça ne marche pas mon affaire. J'ai le 12, 13, 14, 15 qui est sorti. 12, tu dis 12? Oui, 12, on l'a dit. 12, c'est Denis Gervais, on l'a déjà dit, ça. 13. 12, Denis Gervais, c'est ça, OK. À la suite de ça, 13. Ça va bien notre affaire, hein? Ça va bien. C'est Martin Houle, ça. Donc, Martin Houle, merci beaucoup d'avoir participé. 14. 14, c'est Jérôme Lemery. C'est beau qu'on l'a dit tantôt, puis le 15, ou ça, on l'a dit, OK. Non, le 15, on ne l'a pas dit. On l'a dit donc, le bon. Le 15, c'est Steve Griggs. Ah, Steve, un Québécois. Alors, Steve, un Québécois, donc désolé. De meilleure chance la prochaine fois. Steve était venu nous voir quand on a fait notre panel à la place des ordres. Ah, OK. Oui. Le 11. Oh, le 11. Oui. Tu sais que moi, c'est parce que, en théorie, je pensais qu'on allait juste donner le gagnant. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas mis le numéro. Fait que c'est Patrick Mathieu. Alors, désolé, Patrick. Désolé, Patrick, mais on se reprend. On va en faire d'autres tirages, c'est sûr. Là, il en reste combien? Il reste un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il en reste six? En faisant donc deux autres, Martin. OK. Jusqu'à temps qu'il en reste deux. OK. Donc, j'ai le six. OK. Donc, Eric Maléco ou Malesso. Je me suis désolé de vos noms. Je suis vraiment désolé. Ensuite. Le 1. Renaud Wanglè. Il a déjà écrit il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs. Le 4. Marc-Ariane Mathieu. Alors, Marc-Ariane, désolé. Et le 19. Le 19. C'est Anthony Aroutel. Alors, Anthony Aroutel, désolé. Ou, en tout cas, il écrit Isès. En tout cas, c'est comme ça qu'il a signé son courriel. Alors, on a fini avec Too Many Bones. Oui. Excuse-moi. Donc, c'est le finaliste. Non, on va le tirer tantôt. OK. Oui. Donc, Too Many Bones. Bon, on en a parlé tantôt au début, je pense. Oui. On ne se parlera pas sur le sujet. Autre que, est-ce qu'on va refaire une partie? C'est la grosse question. On se l'est fait demander. En tout cas, moi, on me l'a demandé. Je ne sais pas si on va regarder ça. On va regarder ça. Moi, tu sais, je vois Too Many Bones. Je suis toujours prêt pour faire une partie de Too Many Bones. Ça fait que, n'importe quand. Sauf que, cette fois-ci, j'amènerais peut-être des personnages de la première édition qui sont excellents. Il y en a des très, très bons des personnages de la première édition qui se jouent très bien avec Undertow. J'ai bien aimé, par exemple, celui qui a fait Strava. Tu ne te renouves pas Strava. Stenza. Oui. Il a une triste barre de druide. Il est très drôle. Un des deux personnages d'Undertow, on a, comment elle s'appelle donc? Stenza et Duster. C'est Duster et Stenza, elle joue de la musique. Oui. Sauf que, plus elle joue de la musique, plus elle affecte le champ de bataille. C'est bon. Des fois, c'est bon pour nous, mais des fois, ce n'est pas bon pour nous. Oui. Puis là, j'ai toujours dans ma tête le barbe dans Astérix qui chante tout faux. Au début, c'est comme ça nous pompe. L'un moment donné, c'est comme, ah, puis là, on perd des points de vie. Exact. D'ailleurs, je pense qu'il est recommandé pour jouer seul. Bien, oui. Il est plus facile. Si tu joues en solo, c'est un personnage qui se joue très bien en solo, mais il se joue aussi très bien avec d'autres. Mais c'est un excellent jeu, mais je vous conseille fortement, si vous avez Anderto, de regarder les personnages qui viennent des extensions, parce que ça rajoute de la variété un petit peu au jeu. C'était moins nombreux comme jeu que l'année passée, parce qu'on a fait des plus longs jeux peut-être. mais, c'est ça. Puis, bien, si tu veux que je te donne le reste du top 10, je peux peut-être juste te donner les jeux que j'aurais aimé essayer qui étaient là, qui ont eu des bonnes cotes. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a, je ne sais pas comment le prononcer, ça va bien, Google, qui est Forbidden City, qui est un Kickstarter, ça, qui vient de sortir. OK. C'est un placement ouvrier, donc, dans la cité en Chine. Oui. Ça, j'aurais pas fallu l'essayer. Il y a Carpe Diem, que le monde en a parlé pas mal. Qui vient de sortir. Exact. J'ai Ganymède. Ça, j'étais intrigué de l'essayer. J'ai pas eu la chance de le voir sur le maillard. Il est sorti un peu, mais pas tant que ça. Il y a Die Settler. Oui, on voulait l'essayer, mais il était tard un peu. Exact. Puis, le dernier, puis, tu vois, c'est un des derniers qui a été sur la liste, qui était, donc, la liste des sélections. Il était un des derniers, donc, qui a pas tellement été apprécié. C'est Blackout Hong Kong. Je suis surprenant. Moi, j'aurais bien aimé l'essayer, celui-là, mais il y avait 30 pages de livres d'instructions. C'est ça qui est le fun au LAL. C'est que le LAL, on peut essayer des nouveaux jeux, mais on n'a pas nécessairement lu les livrets d'instructions. Des fois, il y a des gens pour venir nous l'expliquer, mais c'est un investissement de temps également dans la lecture des règles. Oui, bien, ils affichent sur le site avant l'événement. L'année prochaine, c'est ce qu'on se fera. On se prendra une liste de cinq jeux, puis on s'échangera chacun deux règles à apprendre avant l'événement. Donc, il y a de la préparation à faire, même dans les semaines, les fins de semaine de lundi. Oui, bien, oui, mais qu'est-ce que c'est, on va essayer des nouveaux jeux. Mais Blackout, au LAL, David me disait que les gens avaient été un peu déçus du jeu, mais les critiques sont bonnes. Tom Vassel a aimé ça. Fait que c'est un jeu que j'ai hâte d'essayer. Je sais que l'école du jeu vient de sortir, d'ailleurs, une critique, Vincent, du jeu sur YouTube. Fait qu'on va voir, ça sera quelque chose qu'on essaiera éventuellement. Je savais qu'on arrive au gagnant. Oui, vas-y. Avant qu'on fasse le tirage. Oui. Si on ouvrait une boîte ensemble. Qu'est-ce que... Écoute, j'ai pas ta scie mécanique. Non, non, on m'en parle, puis là, je ne sais plus quoi faire, il faudra que je sois éventif pour le prochain. Fait que j'ai... C'est bien, c'est bien. Comment? J'ai le déballage demain. Oh! Oh, et c'est quoi ton... Ah non, dis-moi pas le concept, je vais le découvrir. Mais, tu sais qu'on a de la misère avec Postes Canada, hein, présentement, ici au Canada. Ça a pris du temps avant que je le reçoive. Mais c'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je te le me contais. Je vais être jaloux, là? Ben, je sais pas, je suis pas mal sûr que tu as probablement jamais entendu parler de ce jeu-là. C'est mal me craintre. Je vois pas. Enzo, je vais te le dire, parce que toi, c'était un très petit. C'est Enzo Fate or Deals. On a dit quelque chose, mais non, c'est pas un jeu que j'attendais. Non, je suis pas mal sûr que c'est un jeu un peu obscur. C'est un Kickstarter qui vient de sortir, mais c'est pas un Kickstarter. Je l'ai acheté d'un magasin, malgré que c'est peut-être une version Kickstarter que je sais pas. J'en ai aucune idée. Je l'ai pris sur... Comment ça s'appelle? Great Bargame ou... Non, c'est où que l'ai pris, peut-être? Great Bargame, c'est bon. Je me souviens même pas si où je l'ai pris. Je l'ai pris... Ah, tu crois que... Bref. Je ne sais plus où je l'ai pris, mais je l'ai pas... C'est un jeu qui est vraiment difficile à trouver. Présentement, il y en avait reçu quelques copies chez Boardgame Bliss. Puis, c'est un jeu qui est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Ends of Fate. Pardon? C'est pour ça que tu le connais. Oui, bien, c'est un super de jeux vidéo qui imitait un jeu de plateau et qui ont fait en jeu à plateau. C'est un super jeu que tu me dis. C'est un super jeu, super cool. J'ai bien hâte de vous le présenter et peut-être jouer avec toi, Martin. Tu vas jouer avec moi? Bien, oui. C'est quel genre de jeu? C'est tiré d'un jeu vidéo, mais c'est quoi les mécaniques? C'est un jeu de cartes. Il va falloir se promener dans un... Ce n'est pas un donjon, mais sur un genre de cartes. Une map de cartes. Puis, il va falloir améliorer notre personnage. On va avoir des rencontres. Il va falloir se nourrir. C'est un genre de mini-jeu de survie, mais à lequel il va falloir passer à travers une couple de scénarios, une couple de missions. C'est très cool. Et ce jeu-là, c'est disponible sur Steam. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est littéralement... Sur Steam, c'est un jeu de cartes. Et dans lesquels il y a des combats qu'on joue avec nos manettes. Mais ça... Écoutez, moi, ça m'intrigue vraiment beaucoup. J'en avais parlé d'ailleurs avec David dans mon spécial Gen Con. Et c'est même une copie que j'avais presque demandé à David de me procurer quand il est allé au Gen Con. Mais finalement, je l'ai reçu. Et j'ai très, très, très hâte. Il y a une version solo, évidemment. Ah oui? Qui vient. Mais ça donne le goût. Franchement, c'est notre style de jeu. Mais de plus en plus, on en voit ce style-là. C'est assez incroyable. Comme là, j'ai déballé les folklore. C'est encore des histoires. Le storytelling prend beaucoup de place. Oui. J'ai hâte de voir. Effectivement. En tout cas, j'ai bien hâte. Bien hâte qu'on se retrouve pour qu'on puisse jouer. Est-ce qu'on y va avec le gagnant? Oui. Tu nous donnes-tu nos deux finalistes entre le 9 et le 20? Ah, c'est le 9 et le 20 qui nous restent? Ah oui. Alors, c'est une bonne idée, ça, Martin. Alors, le 9 et le 20. C'est ça que tu me dis? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est entre Martin Mercier, Bruno Vandelouk. Ah, ça, on ne l'a pas entendu. De Belgique. Oh, c'est notre ami Jeu Société. Ah oui? OK. Je suis content de savoir son nom. Bien oui, c'est la première fois, moi aussi. Comment il s'appelle? Bruno Vandelouk. Je vais retenir Bruno, OK? OK, oui, moi aussi, je vais retenir Bruno. Alors, Bruno. Alors, voilà, c'est nos deux officiels finalistes. Alors, si j'ai dit à un moment donné à quelqu'un qui avait perdu, bien, je suis vraiment désolé. Bien, c'est Martin, probablement que tu en as un que tu n'as pas annoncé. C'est soit le 8 ou le 10 qui est le numéro au-dessus. Oui, c'est ça. Mais j'ai vraiment ma liste en avant de moi. Puis, c'est vraiment le numéro 9 et le numéro 20. Martin, je te fais pleinement confiance. Merci. Je ne peux pas tricher parce que je n'ai pas la liste. Non, c'est ça. Bien, moi, je vous le jure. Je l'ai devant moi, là. Je ne regarde pas. Donc là, celui-là, il est éliminé, là. Il est éliminé, celui-là. Alors, j'ai de la misère à pogner mon chiffre. Oh, je l'ai. Mais c'est stressant. Je le montre à l'écran. Alors, le numéro 20 ne gagne pas. Ça fait que c'est notre ami, c'est notre ami de Jeu Société. Alors, on dit félicitations au numéro 9. Le dernier numéro restant, c'est le 9. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, c'est Martin Mercier. Félicitations, Martin. Je vais communiquer avec toi très bientôt afin que tu puisses nous donner tes coordonnées. et ça va me faire un immense plaisir de t'envoyer la copie ici de... C'est mon côté, Martin. ... ... ... ... ... Jeu Société des Jeux et de la zone Jeu de Société. Fait que voilà! Voilà! Tirage ardu que je t'ai fait travailler, Martin. Je vais te faire travailler un peu. Ouais, merci beaucoup, Martin. Ben, merci à toi d'avoir partagé un, la fin de semaine au LAL. Je pense que c'est... C'est toujours agréable de jouer avec toi, de partager des séances de jeux. On a eu pas mal de plaisir. Oui, effectivement. Même l'aventure de se rendre et de revenir, c'est déjà une péripétie en tant que tel. Ça a été super agréable la fin de semaine avec toi, avec David et avec Stéphane aussi. On a passé pas mal la fin de semaine ensemble. Ça a été super cool puis avec tous les gens qui étaient là-bas aussi. Il y avait une belle ambiance. Bravo encore aux organisateurs du LAL. C'était super cool. Et longue vie au LAL. Longue vie au LAL et au Randolph. J'ai pu montrer, j'ai rendu avec... J'ai ma carte d'affaire. Au Tabernouf. Ici, belle carte d'affaires du Randolph. Ça s'en vient ça d'ailleurs, ce projet. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On travaille fort là-dessus. T'es capable en décembre, ça va s'ouvrir. C'est sûr que dans la zone de jeux de société, on va se faire un grand plaisir de présenter cette ouverture officielle du Randolph. Tu as une station au tapis rouge. Tu sortiras ta cravate et tout le kit. Je peux-tu pas prendre de cravate? J'haïs, mais tes cravates. Je peux amener des jeux de société si tu veux ça. Il n'y a pas de trouble. Mais je pense que t'en manquera pas. Non, mais c'est encore drôle. C'est 5600 pieds carrés, plus de 500 mètres à aménager. Ça fait de la place pour mettre des jeux. Et en tout cas, moi, je peux juste dire que j'ai hâte de jouer dans cette place-là. Ça va vraiment être épique. Je pense que oui. D'ailleurs, je suis en train de me menager un studio de tournage aussi. Oh, écoute, ici, on a une exclusivité dans la zone. C'est le fun. Ben, écoute, on va arrêter ça-là parce que c'est une longue demi-heure. Oui, une demi-heure à la martin. Puis là, il ne faut pas oublier que ça va avoir été entrecoupé dans cet épisode de quelques éléments de montage parce qu'on a eu de la difficulté avec notre Internet ce soir. Oui. Ça fait que c'est ça qui arrive lorsqu'on ne vit pas un jour. Ça arrive, c'est des répondérables. Il faut dire qu'il neige ici au Québec. Ça a commencé aujourd'hui. Ça fait que peut-être que les réseaux sont coulés par l'arrivée de la neige. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que, ben, merci beaucoup. On va terminer ça tout de suite. Alors, bon niveau à nos deux chaînes dans la Société des jeux de la zone. Je viens de parler de neige puis sa marque connexion a été rompue. La connexion a cours. C'est mon jour. Je vais quand même finaliser. C'est assez modem. Tu te mets à faire des petits oui. Oui. Est-ce que tu m'entends, Né? Je t'entends, oui. Je ne te vois pas. Je t'entends. Bon, ben, abonnez-vous à nos deux chaînes si ce n'est pas déjà gêné. Allez voir nos faits. On est ici que nos Instagram. Puis, allez faire un petit tour chez... Ben, voyez-vous, Martin, il est complètement freezy. Allez. En tout cas, bref. Hey, merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, je te le vois. On s'en parle. Martin, le prochain, on fait notre... notre... notre problème. Comment t'appeler ça? On a un nouveau concept. Parlons-jeux avec les Martins. OK, c'est bon. Fait qu'on... on arrivera plus propréarie pour la prochaine fois. Ben, je trouvais ça très bon, moi. En tout cas... Oui, c'est très bon, mais je veux dire... Alors, on s'en va... On peut t'arrêter techniquement pour être capable de ne pas laguer. Ce n'est qu'un début, Martin. Ce n'est qu'un début. Voilà. Fait que quand on va regarder cet épisode-là dans 15 ans, on va rire. Peut-être même avant 15 ans. Est-ce que bientôt, peut-être qu'on va être dans la même salle quand on va s'enregistrer. En tout cas, bref. Bye tout le monde. Salut. Bye tout le monde. Ça va bientôt.